Le Ciseau Intelligent Celui-ci va calculer tout simplement l'endroit où vous allez placer votre point Regardez par exemple, je prends un premier point Et je me dis, tiens je vais me mettre ici Habituellement si vous prenez, mettons le lasso Lui automatiquement il va essayer de placer un trait là où il peut Là vous voyez il y a un problème parce qu'il ne s'est pas placé où je voulais Mais on corrigera ça après Là par exemple je vais me mettre ici, vous voyez automatiquement celui-ci va suivre le chemin Après si je me mets ici, impeccable, vous voyez ce qu'il se passe Ce qui est très intéressant aussi c'est qu'ici vous allez pouvoir double cliquer par exemple Et le fait de double cliquer, vous allez pouvoir repositionner votre élément Alors c'est un outil assez atypique, c'est un algorithme qui calcule Et j'ai remarqué que des fois, c'est pas si au point que ça Donc je vous montre un peu comment celui-ci fonctionne Et vous allez vite comprendre le principe Alors en général ce que je fais, je laisse tout ça cocher Parce que par exemple dans le cas du dernier contour interactif C'est simplement dû à la vétusté de votre machine Mais bon on a tous des machines maintenant assez puissantes Donc vous laissez cocher et vous n'avez pas de problème Je vous dis, je ne vous dirai pas grand chose dessus Parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose à comprendre sur cet outil Alors là on va continuer Alors on va essayer, on ne va peut-être pas la faire entièrement Mais vous voyez ce que je fais exprès pendant que je parle Je mets différents points et il est assez intelligent pour trouver où aller Donc là je vais couper les pattes parce que je vous dis, on ne va pas tout faire Sinon ça prendrait un temps assez considérable A vous aussi de calculer ici le rayon au niveau de l'adoucir des bords Bah l'issage, je vous laisse évidemment toujours cocher Mais au niveau de la case adoucir les bords Faites en sorte de le régler pour que celui-ci convienne au mieux de ce que vous voulez faire Moi dans ce cas-là, je pourrais tout simplement, on va dire Vous voyez, ça serait la baguette magique Et là automatiquement je ferai ma sélection, je suis sûr de faire quelque chose de propre Mais je vous explique en fait comment celui-ci fonctionne Donc là, je continue à faire ma sélection Alors ça ne sera pas terrible Hop, ici Voilà Là on va se mettre par exemple ici Vous voyez, il arrive quand même malgré tout à faire des contours assez sympa Vous voyez, si je fais en un coup là Il a compris Donc l'intérêt du CISO intelligent, c'est que celui-ci va automatiquement trouver, on va dire, la forme où vous devez cocher Il va dessiner, si vous voulez, le contour en pensant que c'est ici Alors, à vous de voir s'il faut faire des grands espaces, des petits espaces Ça dépendra de ce que vous voulez faire Faites vraiment des tests avec cet outil Je voulais juste vous montrer qu'on peut faire ce genre de choses Voilà, bon là j'arrive à la fin J'ai coupé les pattes, mais ce n'est pas très grave, c'est juste pour vous montrer ça Pour finir, il suffit de cliquer ici, vous voyez, on a deux éléments Si par hasard vous voulez modifier un point avant de sélectionner Puisque là on n'a pas fermé, pour l'instant vous pouvez voir ici qu'il n'est pas fermé Vous tout simplement, vous cliquez ici, vous voyez, et on va pouvoir glisser votre point Et il va automatiquement essayer de refaire la forme Alors là vous pouvez voir l'espèce de petite crénelage C'est-à-dire comme des dents de scie Il n'y a pas de souci, lorsque vous appuyez sur entrée ou lorsqu'on va fermer notre forme Vous allez voir qu'automatiquement, ça va quand même faire un lissage assez intéressant Donc si vous voulez rajouter un point, vous double-cliquez tout simplement Là vous aurez un point qui va se créer Qui vous permettra après, en appuyant sur le bouton gauche de votre souris De le recentrer ou de le, vous voyez, essayer Par exemple, on fait comme ça ici pour qu'il soit un peu mieux Bon, à vous de faire des tests Alors si je reviens ici, donc c'est mon dernier Donc je me mets ici, vous voyez, on a deux petits ronds Je zoom exprès, vous puissiez bien voir Ça veut dire que là, vous fermez Pour finaliser votre sélection, vous cliquez soit sur la touche entrée Soit vous cliquez au niveau de votre image Et là, vous voyez, on a automatiquement la sélection Et après, il vous suffira tout simplement de faire un copier ici Édition, coller comme, par exemple, une nouvelle image Et automatiquement, vous avez votre fourmi qui a été prédécoupée Mais vous voyez, c'est pas terrible Ils le disent bien dans Gimp, c'est pas un outil top top C'est assez compliqué, l'algorithme n'est pas évident Mais je voulais au moins vous expliquer celui-ci, comment il fonctionne En tout cas, les prémices de ce fonctionnement Sachant que je vous dis, j'utilise très rarement Voilà ce que je voulais vous dire sur l'outil ciseau intelligent Voilà, donc je n'en dirai pas plus sur cette vidéo C'était donc la chaîne, ça va pour tous, réalisée par Jean-Michel Alors j'ai eu des remarques comme quoi, effectivement, je n'ai utilisé la version 2.8.22 Sachant qu'on est maintenant à la 2.10 Je vous l'accorde, mais je vais continuer malgré tout à vous expliquer les outils sur la 2.8.22 Il n'y a pas tant de différence que ça avec la 2.10 Il y a quelques améliorations Mais croyez-moi, je vous ferai après une vidéo Puisque quand on aura vu tous les outils Et vous verrez qu'il n'y a pas tant de différence que ça Il y a simplement des petites options qui ont été rajoutées et ainsi de suite On verra ça tranquillement Le but est de vous expliquer, si vous voulez, chaque outil comment il fonctionne Pour pouvoir après, au cas où, je passerai effectivement sur la 2.10 Pour pouvoir un peu être à la page, tout simplement Écoutez, je vous souhaite donc une bonne journée Et à la prochaine vidéo, bye bye